Le centenaire de la bataille de Bulcourt, les cérémonies d'hommage ont eu lieu aujourd'hui, le 11 avril 1917. Les soldats australiens décident d'attaquer les tranchées allemandes à l'est du petit village. 3000 morts et une bataille qui se soldera par un échec. Caroline Arnold et Jean-Louis Manon. Moment de recueillement et d'émotion au pied de la croix du souvenir. Ils étaient une centaine ce matin dans ce petit chemin de Bulcourt. Sur les lieux même où il y a cent ans jour pour jour tombaient plus de 3000 Australiens. En ce lieu si particulier, en ce jour si spécial, pour nous souvenir de ces soldats et partager ensemble l'admiration et le respect que nous leur voulons. Un hommage simple, voulu par les habitants qui touchent au plus profond les Australiens venus tout spécialement, comme Sharon. Mon arrière-grand-père a survécu ce jour-là, mais pas son frère. Et ce village de Bulcourt qui prend soin de leur mémoire, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est bien qu'on a pu découvrir ça. Ils se sont battus vraiment pour nous, ils ont sacrifié leur vie pour nous. Découvrir, car longtemps Bulcourt avait oublié cette bataille qui porte son nom, avant de tout faire pour la sortir de l'ombre. Alors comme pour s'assurer une fois encore que son histoire soit transmise, ce sont des dizaines de marcheurs qui ont pu suivre ce matin les pas des soldats australiens au milieu des champs, sur la ligne de front. Donc les Allemands étaient là, les Allemands étaient là et les Allemands étaient en face. Le récit d'un massacre. Aujourd'hui on parle de la première, on parle de celle du 11 avril, qui a été les prémices de la seconde, mais qui a été pour moi la plus sanglante parce qu'elle a été mal préparée. Des batailles qui ont lié à jamais Bulcourt et l'Australie. Une véritable amitié désormais, celle et par ce centenaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !